Actuellement, les dossiers de création, de modification ou de cessation d'activité d'une entreprise sont déposés le plus souvent au prix d'un centre de formalité des entreprises, que l'on désigne le plus communément sous le terme de CFE. Ce mode de fonctionnement n'apporte pas satisfaction. Déjà, il y a trop de CFE. Les gens qui doivent déposer les dossiers risquent de se tromper de CFE. Ils ont une difficulté à déterminer le CFE compétent. Ensuite, le personnel de certains CFE a un niveau assez faible. Enfin, certains CFE ne se gênent pas pour facturer des frais à des entrepreneurs, des frais supplémentaires qu'ils ne devraient pas payer normalement. En 2015, un arrêté a voulu mettre un peu d'ordre dans ce Cafarnaum. Ainsi, il a été créé un guichet unique, accessible sur le site guichetunique.fr, qui permet de faire les formalités relatives à 6 CFE. Mais le recours à ce site n'était que facultatif. Ce n'était qu'une option. On pouvait toujours déposer son dossier auprès d'un CFE et les mêmes problèmes que ceux dénoncés tout à l'heure existaient. Un peu plus tard, en 2019, un dispositif plus ambitieux a été initié. Ce dispositif a créé un article dans le Code du commerce qui impose à toute entreprise qui souhaite faire une formalité de création, de modification ou de cessation d'activité, de recourir à un guichet unique de façon électronique. Et il était nécessaire de préciser ultérieurement qui aurait la charge de ce guichet unique. C'est un décret du 30 juillet 2020 qui vient de préciser que ce guichet unique va être confié à l'INPI. Il va donc être nécessaire, pour toute création, modification ou cessation d'activité, de déposer son dossier uniquement de façon dématérialisée auprès du site qui va être mis en place par l'INPI. L'adresse de ce site n'est pas encore connue. De même, le calendrier de mise en place exacte de ce site n'est pas encore connu. Il devrait ouvrir en janvier 2022 avec un calendrier de mise en œuvre progressive. Pendant le laps de temps nécessaire pour mettre en œuvre ce nouveau guichet unique, il est possible de recourir de façon facultative au guichet unique actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada